Au nom du bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Port-au-Prince, Marie-Susé Légo, au nom des avocats et des avocates de ce barot, à ma qualité de secrétaire à ITERIM, je l'insigne honneur et le privilège de prendre la parole aujourd'hui dans cette noble occasion, la 10e édition du Salon du Doigt, qui, désormais, devient une tradition dans le monde juridique haïtien. Trop longtemps que le pays est dirigé par des gens qui le considèrent comme leur boutique. Trop longtemps que l'administration publique est gérée dans l'opacité la plus totale, au mépris des règles et principes préalablement établis et en violation flagrante des droits fondamentaux. La justice administrative et la reddition des comptes dans l'histoire d'Haïti, tel est le thème retenu pour la 10e édition du Salon du Doigt de cette année. En tant que citoyen, à part entière, je pense que c'est une très bonne chose. Une telle initiative doit être encouragée pour le bien-être de la nation. Dans les conférences de ce jour, sur le thème de cette année, il y a un sujet qui a attiré particulièrement mon attention. La reddition des comptes et une revendication de justice que M. Jasmin Joseph présentera. Non seulement c'est une revendication de justice, mais aussi une exigence citoyenne. Le doigt haïtien, à l'instar du doigt français, relève de la famille romano-germanie, n'a pas laissé à la juridiction judiciaire de trancher les litiges administratives, à opter pour la création d'une justice administrative spécifique pour juger ses actes. Nous retenons cette définition de la notion de reddition. Elle correspond au concept anglophone à « accountability », c'est-à-dire la nécessité pour les pouvoirs publics de rendre compte à la population afin que celle-ci puisse choisir de manière éclairée qui il veut placer au pouvoir. Le Barreau de Porto-Prince, qui se veut toujours aux côtés de ses membres, n'a jamais raté ce rendez-vous annuel. Dans sa mission d'ordre public de veiller à la discipline et la compétence professionnelle des membres de la corporation, le Barreau encourage toujours le travail de l'esprit, c'est-à-dire la production scientifique des confrères et consoeurs pour enrichir la doctrine juridique haïtienne. Je profite de l'occasion pour renouveler les remerciements du Barreau à toute l'équipe du Salon du droit pour sa distinction, hommage et reconnaissance décernée au Barreau de Porto-Prince, pour sa participation et sa franche collaboration à toutes les éditions du Salon du droit. Ce geste est très apprécié et nous exige de continuer sur cette voie. la justice administrative et la réduction des comptes dans l'histoire d'Haïti. En toute honnêteté, je me sentirais fautif si je laissais passer cette occasion en parlant de tels sujets sans faire référence au feu bâtonnier Montfégué-Docval qui fut considéré comme un institutionnaliste tellement il était épris du respect des normes établies. La justice administrative fut sa passion. Cet éminent juriste qu'il fut, professeur des droits constitutionnels et des droits administratifs, le bâtonnier assassiné consacra toute sa vie au service du pays. Le jour même de son assassinat, il fit cette déclaration comme s'il savait qu'il allait être exécuté dans la nuit. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens au pays. J'ai fait le sacrifice de ma vie, j'aime ce pays. Qu'il s'agisse de la justice administrative, qu'il s'agisse de la justice judiciaire, la justice est tout simplement en coma dans ce pays. Cependant, le combat que nous menons au Baroud-Port-Prince pour que les auteurs de son assassinat soient jugés et punis ne s'arrêtera qu'au procès. Maître Raphaël, Emmanuel, Maître Nathan Laguerre sont bien placés pour vous parler des 200 ans d'histoire de la justice administrative et du content sur l'administratif en Haïti. Ce n'est pas bon travail d'essayer à leur place de vous en parler. C'est un secret de polichinelle que nous n'avons pas de culture de réduction de compte dans la justice de la chose publique. À chaque fois, content d'exiger ceux seuls qui, à un moment ou à un autre, ont géré les deniers de l'État de rendre compte à la nation, on brandit le slogan « persécution politique ». Les bourreaux, les dilapidateurs d'hier se font passer pour des victimes de demain et ça passe. L'article 233 de la Constitution dispose « L'administration publique est l'instrument par lequel l'État concrétise ses missions et objectifs pour garantir sa rentabilité. Elle doit être gérée avec honnêteté et efficacité. Pour une gestion honnête et efficace de l'administration publique, la réduction de compte doit être un simple réflexe pour tous ceux et toutes celles qui sont appelés à gérer un jour ou l'autre les deniers publics. Il faut rendre compte de sa gestion. C'est un prescrit constitutionnel, un devoir moral, une exigence citoyenne. Pour ce faire, nous avons besoin des hommes et femmes responsables de moralités incontestées et surtout de bonne volonté en vue de moraliser l'administration publique. Qu'il s'agisse des autorités élus, qu'il s'agisse des autorités nommées, elles doivent comprendre que la gestion de la chose publique ne doit pas se faire comme le boutiquier gère sa boutique en l'ouvrant et en l'affirmant à sa guise. La réduction de compte est un impératif car le peuple doit savoir si les dirigeants font une bonne ou une mauvaise gestion des biens de l'État qui sont le patrimoine de toute la nation. François Fillon, ancien premier ministre français, dans son livre titré « La France peut supporter la vérité » nous dit « La politique n'est pas une scène de théâtre, la politique c'est la vie des gens, la vie réelle d'histoire d'un pays. Ce n'est pas à moi de vous dire que nous assistons trop souvent à des scènes de théâtre au plus haut niveau de l'État dont les acteurs sont des politiciens abominables. Ils jouent avec la vie des gens comme le chat joue avec sa souris. Les notions d'éthique et de rédition de comptes n'existent pas dans leur gestion. L'article 200 de la Constitution dispose « La Cour supérieure des comptes et du comptabilité administratif est une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'État, de la vérification de la comptabilité des entreprises de l'État ainsi que de sels des collectivités territoriales. Juridiquement, on sait que la CSCA ne peut être à la fois indépendante et autonome. Heureusement, l'article 2 du décret du 23 novembre 2005 sur la CSCA a mis un thème à cette confusion juridique. Un décret corrige la Constitution. C'est légistiquement incorrect, mais on l'admet. En réalité, à quelques exceptions rares, les arrêts de débats rendus par cette Cour ne concernent pas les ministres et les directeurs généraux, mais des maires et agents exécutifs intérimaires. La Cour des comptes et le juge de l'État doivent faire un contrôle sur toutes les recettes et dépenses des comptes de l'administration publique. Les ministres, les directeurs généraux, les parlementaires, entre autres, doivent rendre compte de leur gestion de la chose publique. De toute façon, c'est la présidente de la CSCA, coordonnateur scientifique de cette année qui nous parlera du contrôle des comptes en Haïti. Elle est la meilleure personne qui puisse le faire. La réduction de comptes dans l'administration publique ne fait que générer la corruption systémique que nous connaissons dans le pays et cela ne date pas d'hier, ne date pas ni d'aujourd'hui. Pour preuve, trois des condamnés dans le procès de consolidation sous la présidence de Noël-Alexis devienne donc président de la République. Il s'agit de Cincinnati, le compte, Tancrede-Auguste, Villebrun-Guillaume-Samme. Au lieu d'être sanctionné, mis en quarantaine par la société, ces condamnés sont plutôt élevés en dignité à la magistratie suprême de l'État comme si la corruption était un acte d'intégrité et de vertu. De nos jours, nous n'avons même pas le courage de faire le procès d'être dilapidateur du fond de l'État ni le mettre en quarantaine. Tout cela ne fait qu'augmenter la grogne et la frustration des populations et met le peuple en état permanent de légitime défense. Vous et moi, nous savons que rien, absolument rien de positif ne peut se faire sans une justice forte et indépendante comme un véritable pouvoir capable d'annuler les actes illégaux et irréguliers des deux autres pouvoirs de l'État. Si la justice administrative ne fait pas son travail de contrôle administratif et juridictionnel envers et contre tous, les dilapidateurs des deniers publics ne seront pas jugés par la juridiction des droits communs. Pour ce faire, la Cour des comptes, en tant qu'institution indépendante, doit être forte à l'abri de toute pression politique de l'exécutif et du législatif. La Constitution, son article 238 prescrit, les fonctionnaires indiqués par la loi sont tenus de déclarer l'état de leur patrimoine au grève du tribunal civil dans les trédures qui suivent leur entrée en fonction. Le commissaire du gouvernement doit prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaire pour vérifier les actitudes de la déclaration. Dans une enquête publiée par la Fondation dont j'ai éclairée en mai 2019, on a constaté que les autorités de l'État, tous les pouvoirs confondus, n'étaient pas inclines à faire leur déclaration de patrimoine. Ceux et celles qui l'ont fait à l'entrée dans les conditions que l'on sait font semblant d'oublier de le faire à leur sortie de fonction tout simplement parce qu'ils sont incapables de s'expliquer ou du moins d'expliquer leur fortune. De nos jours, des pays étrangers décident de sanctionner des politiques et hommes d'affaires haïtiens pour leur implication présumée dans des actes criminels, notamment la corruption, le trafic illicite d'armes à feu, le financement des gangs armés. Des comptes sont gelés, des visas sont coupés. Avec beaucoup de regrets, nous constatons que ces personnalités ne sont même pas inquiétées par la justice haïtienne. Par ce laxisme, même avec ces accusations très graves, ces gens peuvent se faire élire triomphalement au plus haut sommet de l'État pour le malheur du pays. Cette année encore, celui qui nous invite est à l'honneur, M. Patrick Laurent. C'est une occasion vraiment exceptionnelle. M. Laurent a deux ouvrages de signature. Parenthèse juridique et la protection de l'environnement dans le système de protection inter-américain de droits de l'homme. C'est une façon pour l'autre du jour de nous inviter à lui emboîter le pas pour enrichir le droit haïtien. Si vous n'avez pas eu l'occasion auparavant de vous procurer de ces deux ouvrages, je vous conseille sincèrement de les acheter. La reddition de comptes est un indicateur de bonne gouvernance. Dans une société démocratique, l'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier dans le souci du bien-être collectif. La reddition de comptes doit permettre aux citoyens de renouveler le personnel politique où chacun doit être jugé en fonction de son passé. C'est un prescrit constitutionnel, un devoir moral, une exigence citoyenne. L'article 202 de la Constitution dispose « Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours sauf deux pouvoirs en cassation. » Là, on parle des décisions de la CSCCA. En appliquant la méthode exégétique, nous devrons poser l'assistion de rechercher la volonté du législateur au moment de l'élaboration de ce texte. À quelle cassation les législateurs de 1987 faisaient référence étant donné le dialisme dans le droit haïtien et du fait que la CSCCA est une institution indépendante ? S'agissait-il de la cassation administrative ou de la cassation judiciaire ? Je suis certain que les experts de la CSCCA coordonnateurs scientifiques de cette année de manière technique mettront leur savoir-faire en exègue pour nous éclairer sur la question à mon sens qui doit faire débat. Mesdames, Messieurs, au nom du bâtonnier Marie-Susse Legault, au nom de tous les avocats du Bâton de Port-au-Prince, je vous souhaite bonne participation à cette dixième édition du Salon du droit et surtout bonne dégustation intellectuelle. de la CSCCA de la CSCCA